Nous travaillons à deux, ma femme et moi, sur l'exploitation, plus des salariés bien sûr. Mes parents sont en retraite depuis 2008 et je suis revenu sur l'exploitation en 1992. Donc j'ai travaillé pratiquement 20 ans avec eux. Nous avons les trois cépages champenois, chardonnay, pinot noir, pinot meunier. Nous commercialisons 75 000 bouteilles par an, dont 50% à l'export. Celui que je préfère, le premier, la carte noire, c'est un champagne où il n'y a que du pinot noir et du pinot meunier. Et c'est un champagne qui est très puissant, je me plais dans ce modèle de champagne. Et le deuxième, le champagne cuvé Mélanie, c'est un blanc de blanc. Et c'est un champagne qu'on a voulu faire en hommage à une grande tante qui est décédée et qui a vécu centenaire. On a un métier qui est complet, où on fait de la création quand on plante de la vigne, on fait de la création quand on est au bord des nouveaux champagnes, on fait du relationnel vis-à-vis de notre clientèle, vis-à-vis de nos salariés. Je ne sais faire que ça. Je ne me vois pas faire autre chose. Je suis venue travailler à partir du moment où ses parents sont partis en retraite, parce que lui tout seul, c'était difficile. Donc j'ai abandonné mon métier pour venir me consacrer au sien. Donc j'ai tout découvert, si vous voulez, il y a huit ans. Et c'est vrai que c'est un métier qui est prenant. Je crois qu'il m'a communiqué sa passion. Et dans toutes les tâches que j'ai à faire toute la journée, celle qui m'intéresse le plus, c'est vraiment d'apprendre aux gens notre métier, toutes les étapes tout au long de l'année. Et puis donc, leur faire découvrir au final le produit fini. Maintenant, on consacre beaucoup nos week-ends à recevoir la clientèle, dont les bus. J'aime bien créer des animations, faire des petites initiations à la dégustation. Alors c'est vrai qu'après, le hobby, ça va être quand on part en vacances avec mon mari. Ça va toujours, bien souvent, tourner autour du vin, parce qu'on va aller à la rencontre d'autres viticulteurs, justement d'autres régions, dans d'autres pays, pour échanger, communiquer sur leur façon de travailler, sur les nôtres, et déguster des choses également différentes. Alors au départ, c'est vrai que travailler avec son mari, ce n'est pas toujours évident. Mais d'un autre côté, avec le recul, maintenant, je pense qu'on a trouvé notre vitesse de troisière, chacun nos marques, chacun nos tâches. On n'empiète pas trop sur les tâches l'un de l'autre. Et je pense que contrairement à beaucoup de couples qui nous disent « on est en retraite et on a du mal à se supporter », nous, on va être habitués déjà à travailler. Et donc, je pense que la retraite, ça ne sera pas un souci, on est habitués d'être ensemble.